Au niveau des croisiéristes, on vise les 2 millions et on travaille beaucoup également sur le tourisme des croisières fluviales qui intéresse énormément les touristes américains et du nord de l'Europe. Et puis on travaille aussi bien sûr sur notre contrat de destination et justement à l'instant on venait de parler du travail avec les départements qui nous entourent. Nous y sommes en plein dedans, le Var, le Gard, l'Hérault travaillent sur le contrat de destination. Donc là aussi on va faire venir des touristes étrangers et nous espérons bien en atteindre beaucoup. Et puis en même temps que l'agenda et les objectifs à atteindre en matière touristique, on a aussi le travail que nous faisons au niveau de l'emploi, de l'emploi touristique et la formation des jeunes au métier du tourisme. Donc ça nous y tenons beaucoup et là encore l'emploi c'est un des objectifs prioritaires à atteindre. Aujourd'hui il n'y a pas assez de main d'oeuvre qualifiée puisque quand l'intercontinental cherche du personnel en pleine saison c'est quand même assez embêtant. Donc c'est très important d'y travailler et je crois qu'aujourd'hui aussi il faut que derrière le mot tourisme on sache et que les jeunes sachent quelles sont toutes les possibilités d'emploi que ce mot-là leur réserve. Donc nous travaillons dès la classe de 3ème sur l'ouverture sur le monde du tourisme et de l'emploi touristique. Sous-titrage Société Radio-Canada ...